Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gamefun pour une nouvelle vidéo sur le jeu FarmExpert 2017, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va attaquer le dernier tuto du jeu tout simplement, qui va consister à planter et récolter des betteraves sucrières, donc ça, ça m'a l'air assez intéressant, regardez un petit peu le monstre là qu'on va peut-être avoir dans ce tuto. Alors on va continuer de découvrir tout simplement les tutoriels et on est parti directement, on va pas attendre plus longtemps que ça, nous ce qui nous intéresse c'est de voir un petit peu ce que recèle ce jeu, nous apprendre à jouer en vue d'attaquer une carrière encore une fois. Alors dans ce tutoriel nous sèmerons et recueillerons les betteraves et nous apprendrons le semoir, d'accord, oh, la Xena. Alors, monte dans le tracteur, toujours ces petits problèmes de traduction, ça, ça change pas, maintenant on s'y est habitué, donc voilà, on démarre le moteur, on se met en vue extérieure comme d'habitude, et on est parti pour connecter cette machine. Alors je vais essayer de me positionner du mieux possible, hop, alors ça s'appelle la Xena BNU8200, ok, bon, écoutez, non, pourquoi je repasse, je me suis un petit peu trompé de touche, voilà, là qui est, qui est mieux. Donc là, on a connecté cette petite machine au cul de notre tracteur, oh, cette machine a l'air très, très large, quand même. Alors, on va se mettre en vue extérieure, un peu plus lointaine. Ok, ok, donc direction le champ. Alors, est-ce que ça va passer, là, à votre avis ? Ouais, ça passe, mais juste, hein. Ok, allez, on est parti. Alors, on revient sur le champ du départ. Oh, je vois qu'il y a pas mal de, il y a un petit engin, là-bas, un petit tracteur, on dirait, je ne sais pas trop. Alors, sème le terrain, d'accord, bon, bah, écoutez, on va se mettre en position, hein, du mieux qu'on peut. Et, du coup, on va baisser la machine, hop, et on est parti. Oh, je pars un peu en live, là. Oh, 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 ça glissouille, sur le terrain. Bon, bah, là, ça a l'air de plutôt bien marcher, hein. Toujours pareil, on voit bien la différence de texture sur le champ, ça, c'est vraiment bien. Ok, on va lever la machine. Et, du coup, je vais passer de l'autre côté, hein, du champ. Histoire de m'éviter de devoir braquer comme un malade. Allez, on baisse, et on est parti. Alors, comme d'habitude, on voit la jauge baisser. Vous voyez que je ne suis plus qu'à 96% au niveau des graines. Oh, j'ai amélioré la capacité de planteur. Très, très bien. Alors, ça, j'ai vraiment hâte de voir comment ça fonctionne dans le jeu, ce système de compétences qu'on peut améliorer, là, pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable dans le jeu. Je pense que ça a une grosse, grosse, grosse importance dans ce jeu. Alors, hop, on est parti. On va essayer de rattraper un peu le merdier qu'on a mis dès le début. Ok, là, je repasse un peu sur ce que j'ai déjà fait, mais ce n'est pas très grave. C'est vraiment pour rattraper un petit peu les défauts. Voilà, très bien. On lève la Xena pour aller un petit peu plus vite. On se remet en position du mieux que je peux. Attention, on baisse. Et on est reparti pour un tour. Alors, il faut dire qu'avec ce tracteur, ça va très bien. C'est vraiment easy de remplir les objectifs. Le tracteur est très puissant, très maniable. Après, les machines qu'on a connectées à ce tracteur sont assez volumineuses, assez lourdes. Donc, du coup, ça peut changer le comportement de conduite du tracteur. Alors, là, on est pas mal, déjà. J'ai fait pas mal de... De terrain. J'ai couvert pas mal de surface. Ça, c'est bien. Ok. Allez. On va continuer de semer. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on sème pour les betteraves. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être des plants ou... Je ne sais pas si c'est des plants ou des graines. Non, je ne crois pas que ce soit des graines. Enfin, je ne sais pas. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, comme d'habitude. J'ai toujours un petit peu soif d'apprendre. Hop. Là, on lève. Petite manœuvre, là, et puis, on baisse à nouveau notre engin. Bon, théoriquement, il devrait me dire que... Oh, améliore la capacité de planteur. Encore une fois, ça va très, très vite. Ces caractéristiques-là montent très, très vite. Ça, c'est assez intéressant. Regardez ça, comme ça augmente encore. Ok. Normalement, je ne devrais pas être loin d'avoir fini. Ok, on va se mettre là. Allez, je baisse. Et on est parti. Je pars un peu en zigzag, là. Qu'est-ce que je fais ? Alors, ce qui est marrant, c'est que la texture, vous voyez, elle suit un petit peu le mouvement du tracteur. Quand je fais des zigzags, quand je fais des arrondites, ça, la texture suit effectivement le même chemin. Le même tracé. Ok, là, il me dit, à ce moment, le champ doit être fertilisé en grès. D'accord. Donc là, du coup, il va falloir que je retourne là-bas. Alors, est-ce que je terminerai pas un peu le boulot pour que ce soit bien propre ? Je pense que oui. On va pas faire nos sagouins. Je vais essayer de terminer ça du mieux que je peux. Même si, encore une fois, c'est pas parfait. Mais c'est le tuto. On est là pour s'entraîner, pour s'amuser un petit peu, pour, voilà, on se prend pas la tête. Ça, c'est un jeu vraiment qui est fait pour se délasser, pour penser à autre chose. Vraiment, voilà. Passer un bon moment sans se prendre le chou, sans avoir à réfléchir de trop. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok, là, je viens de terminer proprement mon champ. Enfin, quasiment. Et on va devoir retourner là-bas. L'objectif est tout prêt. Voilà. Nous sautons l'étape de pulvélisation et nous allons directement à la récolte de betteraves sucrières. Oh ! Voilà, qui m'intéresse fortement. Donc là, je vais devoir... Alors, je vais me débarrasser de cet outil-là. Alors, il était ici, tout simplement. Donc je vais le remettre à sa place. Voilà. Je déconnecte, si je peux. Non, il ne veut pas. Bon, ce n'est pas grave. On descend du tracteur. On va laisser ça comme ça. Et on va direction ce monstre. Regardez-moi ça. Le T-Rex 511. Regardez-moi cet engin de fou. La modélisation est juste magnifique, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est super détaillée. Je pense que dans le mode carrière, ça doit être vraiment un des engins les plus chers du jeu. Vu la taille de ce truc. Alors, est-ce que je peux grimper dedans ? Alors, T-Rex Zoronitol. D'accord. Moi, je veux bien. Ah ouais. Alors là. Alors, une caméra de recul, toujours pareil. Regardez-moi cet engin. Hop. Donc j'ai deux vues extérieures pour le moment. Oh là là, regardez ça ! Il y a des chenilles et tout. Ah, le bruit est dément. Le bruit est vraiment excellent. La machine est puissante, mais elle est lourde à la fois. Je ne sais pas, c'est assez bizarre à décrire. Et ce qui est marrant, c'est qu'on dirige avec les roues arrière. Alors ça, c'est assez rigolo, regardez. Quand je manipule ça. Alors c'est assez déroutant au début. Ça, je ne vous le cache pas. Mais finalement, la machine est vraiment agréable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce monstre absolu. Ok. Bon, eh bien, on va arriver sur le point. Alors, collecte les rendements, verse les betteraves sur la remorque. Ok. Donc là, du coup, il va falloir que... Que j'allume la moissonneuse. Voilà. Et on est parti. On va se mettre en régulateur. Allez, on est parti. En vitesse 1. On ne va pas aller trop vite. Regardez ! On voit les betteraves s'accumuler dans la benne. Ah, ça, c'est vraiment pas mal. Regardez-moi cet engin. Ah, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment super impressionnant. On voit en bas la capacité de chargement de notre appareil, là, de notre engin. Ok. Et on va remonter la moissonneuse. Et on va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que nous allons faire d'un côté et de l'autre du champ. Histoire de ne pas perdre trop de temps non plus. Mais cet engin, croyez-moi que je le kiffe, mais à mort. Alors, c'est assez spécial à gérer, à manipuler, à diriger. Mais par contre, quel kiffe quand... Quand ça démarre. Regardez ça. On met le régulateur de vitesse pour être bien. Et là, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça ne se remplisse pas à l'intérieur. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, au moins d'animation avec un tapis qui éjecte les betteraves. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais après, c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être une texture un petit peu comme dans les caisses de groseilles. Une petite texture 2D déformée, là. Ça aurait pu être de bon goût. Hop. Par contre, le bruit est vraiment excellent. Excellent, excellent. Allez, on baisse. On se met en régulateur de vitesse et on est parti. Alors, la surface exploitée en largeur n'est pas géniale par rapport à la taille de la machine. Mais ça va relativement bien, quand même. Regardez un petit peu l'animation, là. Les feuilles qui volent. Les betteraves récoltées. Non, non, franchement dit, c'est très bien fait. Il y a un souci du détail qui est vraiment bien foutu. On voit la machine ici qui bouge un petit peu dans tous les sens. Ça, c'est assez réaliste. Parce que la terre n'est pas droite. Ah, puis on voit bien le résultat après coup. Ah, un petit oiseau qui vient grappiller les restes. Alors, c'est des petits détails à la con. Mais moi, je trouve que ça renforce un petit peu l'immersion dans le jeu. Allez, on est parti. Alors, le système de régulateur de vitesse, je trouve vraiment bien foutu. On va pousser en P2. En T2, pardon. Pas en P2, mais T2. Histoire de voir ce que ça apporte. Ouais, ça va bien. Ah, ça va vachement bien. Je pense que c'est une des meilleures vitesses pour cette activité agricole. Le T2 est vraiment bien. Allez, on lève. Et on continue. Alors, je suis vraiment en kiff sur cette machine. Oh là là. C'est vraiment... En tout cas, elle porte bien son nom. C'est très, très imposant comme machine. Ah, j'ai un peu de mal à diriger. Par contre, là, quand il faut faire des marches arrière, c'est un petit peu chaud. Mais sinon, c'est vraiment bien foutu. On va se mettre en T2. On va essayer le T3. Allez. Voilà. Bon, je pense qu'on est un petit peu limité quand même. On va se mettre en T4 carrément. Alors, on est un petit peu limité. La vitesse ne dépasse pas les 12 km heure. Bon, c'est bon à savoir. Là, en tout cas, ça va relativement vite quand même. Voilà. Hop. On est à combien ? On est à 70% de chargement. Bon, on va écouter. On va continuer. On va faire une rangée encore. Et après, j'irai déverser les betteraves dans la remorque. du petit tracteur qu'il y a sur le côté, là-bas. Ok. Je me positionne. Je baisse tout ça. Et on est parti. Allez. Ah, l'animation de la rampe et tout, c'est vraiment très bien fait. Même si ça reste de la 2D, honnêtement. Je trouve que ça fait bien, ça fait bien le job quand même. C'est vraiment, c'est vraiment très agréable visuellement, encore une fois. Hop. Et là, il ne faut pas oublier qu'une chose. C'est que pour l'instant, c'est très, très simple. Étant donné qu'on est dirigé dans un tutoriel. Mode carrière, c'est, on va être livré à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on aura, je pense, le choix d'acheter telle ou telle machine plutôt qu'une autre. En fonction de nos revenus, en fonction de plein de choses. Et que, à mon avis, ça ne va pas être aussi easy de pouvoir se payer une machine comme ça. J'imagine qu'il va falloir attendre pas mal de temps. La remorque est pleine. Ok. Bon, je peux encore continuer un petit peu, peut-être. J'ai un petit peu de marge. Je suis à 92%. Bon. Je vais finir cette rangée-là. Ça devrait être bon après. Vide la remorque au silo et vend des céréales. Ok. Très bien. Je suis à 97%. Ok. Moi, ça me paraît plutôt pas mal. Un petit détail, c'est qu'on voit les petits gyros, là, qui s'allument quand la remorque est pleine. Hop. On va essayer de se placer du mieux possible. Alors, je ne sais pas du tout comment... Quelle est l'amplitude du bras. Hop. Je vais essayer de me positionner du mieux que je peux. Hop. Voilà. On s'arrête. On appuie sur la touche G pour déployer le bras. Et maintenant, nous allons activer tout ça. Regardez. Ça se déverse. Et là, par contre, on a une belle petite texture 2D qui monte, là, tout simplement. C'est très simple, mais regardez un petit peu l'effet que ça donne. Bon, alors, j'ai l'impression que c'est un peu plus de... Enfin, ça ne ressemble pas trop à des B-Traps, ce qu'on voit. Mais, par contre... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, on va arrêter ça. Alors, est-ce que je ne peux pas le désactiver, ce truc-là ? Ou il faut que j'attende que j'ai... Il faut que j'attende qu'il soit vide, je pense. Donc, on va attendre qu'il soit vidé. Complètement. Il reste 20... 20 et quelques pourcents, voilà. Allez, on a bientôt fini. Alors, la texture des B-Traps dans la remorque, honnêtement, elle n'est pas folle. Ça ressemble à un tas de boue, je dois l'avouer. Mais bon. À la limite, on s'en fout un peu. Ok, donc là, je vais descendre. Je vais déplacer la machine un petit peu. On va se mettre là. On va descendre de la moissonneuse T-Rex. Et nous allons donc prendre ce petit tracteur. Qui, rappelez-vous, on l'avait déjà utilisé au tout début, le Winston. Qui n'était pas fameux. Manquait un petit peu de puissance. Ok, connecte la remorque. Très bien. Hop. La Sipma PR-800 Eco. Oh, magnifique. Et donc, du coup, on va passer en vue super extérieure. Et nous allons revenir à la maison, tout simplement. Avec ce petit tracteur qui ne paye pas de mine, mais... Voilà. Ce n'est pas super violent. Mais bon. Ça va faire le taf. Alors là, par contre, il faut que je me rentre par ici. Alors, direction le silo, je suppose. Pour pouvoir stocker nos betteraves. Allez. Ah, c'est ça. Alors, le tracteur est super bizarre à conduire. Je ne sais pas pourquoi il est... Hop, 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 hop. Je me suis un petit peu foiré. Le tracteur est super mou. Je ne sais pas, c'est bizarre. Il a l'impression qu'il n'y a pas de pêche. Ok, donc là... Tac, tac. Ok, là, ça n'a pas été traduit. Carrément, ils ne se sont pas donné la peine de traduire. Eh bien, on va tout simplement lever la remorque et vider notre cargaison. Félicitations, ce tutoriel était complété. Bon, c'était vraiment super agréable. Au niveau de... Au niveau de tout ça. Au niveau de l'activité, j'ai bien aimé. Le matériel était vraiment super. Voilà, ok. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Alors ça, c'est une phase de jeu que j'aime beaucoup. Il va falloir stocker nos récoltes et tout ça. Ça, c'est vraiment une phase de jeu que je trouve assez plaisante. Hop, du coup, on va tout laisser ici. Et on va s'arrêter là pour ce tuto. Qui était fort sympathique. Donc, on descend du tracteur, encore une fois. Et voilà. Nous avons vu les tutoriels dans leur intégralité. Donc, voilà. Bon, après, c'est vraiment pour apprendre à découvrir ce jeu. Et pouvoir entamer plus sereinement le mode carrière. Tout simplement qu'on va attaquer, je pense, très rapidement. On commencera par le DLC, le fameux DLC où j'ai vraiment hâte, qui s'appelle Hard Terrain. Qui va nous permettre de pouvoir désembourber notre tracteur. De pouvoir réparer les toitures de ferme, les murs, etc. Avec du matériel. Donc ça, j'attends avec grande impatience. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Farm Expert. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est gratuit et ça fait plaisir. Likez, partagez sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. C'est très important. Et on vous en remercie d'avance. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jouez bien, portez-vous bien. Et à plus les amis. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501